Musique 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 Au sommaire de ce journal, la visite surprise du président américain en Israël et l'épidémie de la dengue qui continue de faire avage dans notre cher pays de Burkina Faso. Bonsoir dames et messieurs et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Musique Prendre en charge son devenir en toute responsabilité, c'est ce que le forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité tente d'inculquer dans la mentalité des populations. Il prône et bien des financements endogènes pour le développement de nos pays. Delphine Manessi et GDOTAPS vont signer le reportage. Notre stratégie, c'est d'amener les communautés à ne pas être dépendantes de la pays. On veut se comporter comme des partenaires. Et qui dit partenaire, si tu viens me donner, j'avance. Si tu ne viens pas, j'avance avec les moyens de voir. Né de la volonté d'un groupe de jeunes africains résidant au Togo, au Mali, au Congo-Brasa, au Bénin et bien sûr au Burkina Faso, le Forum africain pour le financement participatif inclusif de proximité FAPIP a pour ambition de construire et co-construire des communautés interindépendantes aptes pour des financements de développement endogène. L'association a procédé au lancement officiel de ces activités ce samedi 7 octobre 2023 au cours d'une conférence de presse. Notre organisation compte accompagner les États, de sorte qu'on est des États gendarmes qui commencent à protéger ou qui protègent davantage les intérêts des communautés. Et qu'on est des communautés qui commencent, en plus des impôts et des taxes, à se mobiliser avec des fonds pour participer au financement d'un certain nombre de projets intelligents qui, une fois réalisés, permettront de réaliser d'autres projets stratégiques. Je vais voir par exemple le cas du Burkina qui est un pays sahélien où peut-être on a une saison pluvieuse qui dure peut-être trois mois. Et alors qu'on a des quantités d'eau importantes qui coulent, donc il s'agit ici pour le Burkina Faso d'arriver à réaliser des barrages importants. Mais il faut le faire avec les communautés. Et on a 21 millions de Burkinabés. Nous, notre rôle, c'est de susciter, c'est d'accompagner l'État, c'est de faciliter. Et nous saluons ce que déjà APEC fait, mais nous sommes dans la stratégie. Nous sommes partenaires des États, nous sommes en politique, les pouvoirs passent, mais les populations restent. Donc nous allons accompagner tout en négociant des partenariats avec les États et les ONG aussi qui sont là. Nous apprécions ce que les ONG font, mais nous allons aussi essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Selon le docteur Ramdeh, l'Office de développement des églises évangéliques a été une aubaine à travers laquelle des membres du FAPIP ont pu mener des études de cas pratiques sur le terrain avec des résultats palpables. En outre, le secrétaire exécutif de l'ODEU présent à la rencontre n'a pas manqué de saluer l'initiative tout en réitérant sa disponibilité à soutenir la vision. Je trouve que ce qui est novateur chez eux, c'est que c'est un forum qui a confiance en la communauté pour porter par elle-même ses projets. Et en tant que responsable d'ONG, de tout temps, nous avons toujours cherché à ce que les communautés elles-mêmes soient responsables de leur développement, prennent en charge leur développement et que les appuis extérieurs ne soient que des appoints. Et la dynamique dans laquelle ils sont en train de s'engager est une dynamique que nous apprécions beaucoup et que nous saluons. Et nous pensons qu'à travers eux, beaucoup de communautés vont changer de paradigme dans les réflexions et se dire « Écoutez, nous sommes capables de choses par nous-mêmes. » Ayant donc travaillé pendant plus d'une décennie avec les communautés rurales à travers plusieurs projets, les membres du Fafip disent avoir de l'expertise à offrir. Soulignons que le Fafip ne collecte pas de fonds, cependant il œuvre à encourager, à travers son expertise, le développement des communautés par les communautés elles-mêmes. Équipés pour affronter la vie active, ils ont été outillés en soudure et en menuiserie grâce à l'association Mourijam Azarel. Ces jeunes au nombre de 15 et bien se disent prêts pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans cette vie professionnelle en toute quiétude. Présent pour nous, Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. Voici la deuxième cuvée du projet de formation à menuiserie métallique et bois, initiée par l'association Mourijam en partenariat avec l'association Azaren en faveur des enfants vulnérables. Et le coordonnateur de cette activité d'encourager ses lauréats à valoriser les connaissances acquises au cours de ces années de formation. Nous avons vu ce que les élèves, les apprenants ont produit. Nous voyons vraiment que ça a été un travail qui a été très très bien fait. Ils ont reçu une très bonne formation et nous sommes vraiment fiers de ce qui a été fait ici. En fait, l'apprentissage qu'ils viennent de recevoir, c'est un premier pas. Pour nous, c'est la base justement pour commencer vraiment une vie professionnelle. Alors nous attendons d'eux justement qu'ils se mettent vraiment au sérieux, comme ils ont reçu pendant justement notre cérémonie, qu'ils se mettent au sérieux, qu'ils travaillent et que c'est dans le travail justement qu'ils vont recevoir justement le fruit et ils auront le fruit de ce qui est des efforts qu'ils vont fournir. Dans ces ateliers professionnels, environ 60 bénéficiaires sont formés gratuitement par un. Et pour cette année, ce sont 15 lauréats qui ont reçu des attestations marquant la fin de leur temps d'apprentissage et aptes à s'installer à leur propre compte. On les a appris, donc le métier de soudure et le métier de menuiserie. Donc pour un enfant qui rentre ici, à la sortie normalement, il doit pouvoir être capable de réaliser beaucoup d'ouvrages, donc des portes, des fenêtres, des lits, des meubles, et que ce soit un soudure ou que ce soit une menuiserie de plusieurs types. Et aussi, nous sommes en train d'innover, nous innovons beaucoup. Et ce que nous sommes en train de faire comme innovation majeure ici, c'est la conception des chaises roulantes. Voilà, nous sommes en train de concevoir des chaises roulantes. Le premier prototype est là, on pourra le regarder dans les ateliers. Et à partir de ce projet, c'est dans l'objectif de pouvoir produire en masse. Voilà, mais il faut déjà que le premier prototype sorte pour qu'on puisse maintenant faire quelque chose. Désormais opérationnel pour affronter la vie active, ces sortants ont reçu, en plus des attestations, des kits en vue de leur permettre d'arborer les signaux de la vie professionnelle. J'ai reçu une formation de deux ans, formation dans les travaux du sentier en métallique, et puis la fabrication des pâtés, beaucoup de choses en métallique. Je suis ravie ce matin d'avoir cette attestation, et puis ce kit de travail. Voilà, avec ça, je pourrais travailler sur le terrain, et pouvoir faire beaucoup de trucs, et puis développer dans la vie. Et le représentant du parrain de saluer une telle initiative qui vient réduire le chômage des jeunes, surtout dans la commune de Saint-Abbas. Nous sommes émerveillés ce matin, nous avons vu des jeunes qui ont reçu une formation professionnelle en ménagerie et en soudure, et c'est une chance pour ces jeunes, mais aussi pour la commune de Saint-Abbas, qu'un tel centre puisse exister dans notre chère commune. Donc ça vient renforcer le travail qui se mène, et ça va aussi contribuer à réduire le chômage dans notre commune. Après deux à trois ans de formation, ces quinze lauréats ont appris à travailler le bois et le fer, choses qui les permettront de ne pas rester oisifs fois dans la société et de lutter convenablement contre le chômage et la délinquance juvénile. Nous l'annoncions en titre, on parle de la dengue dans cette édition. Eh bien, les régions du centre et des Hauts-Bassins restent les plus touchées par cette épidémie. Plusieurs messages de sensibilisation circulent pour permettre de limiter les dégâts de la dengue et surtout permettre une meilleure prise en charge. Pour comprendre, eh bien, mieux cette épidémie, une de nos équipes est allée rencontrer le personnel de l'hôpital protestant Chifra de Ouagadougou. Eh bien, Abibalaï Bourayma dans ce dossier. On peut lire quelque part sur les réseaux sociaux des langues indiscrètes qui affirment avec veillemence que la dengue est une duperie de la part d'une certaine classe sociale. Contrairement à ces allégations, la dengue est réelle et a fait plusieurs victimes au Burkina Faso. La dengue, le paludisme et puis la fièvre typhroïde. Avant, j'avais des vertiges, des maux de tête et puis des nausées aussi. Mais quand je suis venu ici, je vois un peu de changement, quoi. Je vomis plus trop comme avant. Les vomissements au ralenti. Avec son personnel bénéficace, l'hôpital Chifra est dans une dynamique de lutte contre la dengue. Il y a également cette autre information erronée qui demande aux malades de la dengue de ne pas se rendre dans les hôpitaux car il n'y a pas de traitement. Mais qu'en est-il réellement? Il faudrait que ces personnes évitent vraiment l'automédication. L'automédication, c'est vraiment fatal. Parce qu'on voit des gens qui viennent avec des complications rénales. C'est qu'ils ont utilisé le feu de papaye ou de mangue dont vous parlez. Donc ça a évité au maximum. Notre appel à ces gens, c'est de se faire consulter à l'hôpital s'ils ressentent des symptômes vraiment qui tendent à la dengue ou le paludissant. C'est une erreur de croire que quand on fait la dengue, on ne doit pas aller à l'hôpital. C'est une grosse erreur. Pour toute maladie, il faut consulter. Parce que d'abord, c'est la constatation qui permet de poser le diagnostic, d'évaluer l'état du malade et de décider du traitement à donner. Mais la dengue se présente chez les malades sous plusieurs formes. Et des formes qui sont très graves, qui nécessitent même parfois des transfusions sanguines. Et d'autres moins. Donc il faut faire attention. Et le problème avec ces décoctions dont il est question, c'est qu'ils sont des produits qui n'ont pas de dosage. Alors, donc ils sont préparés sans des quantités définies. Du coup, on ne connaît pas le degré de toxicité de ces médicaments, de ces produits qui sont utilisés là. Et nous retrouvons effectivement des malades qui arrivent et qui font une insolence lénale aiguë à cause justement de ces décoctions qu'ils ont consommées, soi-disant pour soigner une éventuelle dengue. La dengue et le paludisme sont certes transmis tous les deux par des moustiques, mais sont deux maladies différentes. Le paludisme est une maladie parasitaire, alors que la dengue est une maladie virale, donc produite par un virus. Donc c'est deux maladies complètement différentes. Cette confusion avec le paludisme est une erreur, sinon il n'existe pas de paludisme. Il existe du paludisme et puis la dengue est une maladie à part entière. C'est vrai que toutes les deux maladies sont transmises par une piquée de moustiques, mais ce n'est pas les mêmes moustiques et ce n'est pas la même maladie. Le paludisme est parasitaire, alors que la dengue est une maladie virale, on appelle ça arbovirose dengue. Le moustique provoquant la dengue est beaucoup plus actif dans la journée et comme tout moustique, il s'est réfugié dans des endroits malpropres. Pour en finir avec la dengue, il faut d'abord finir avec la saleté. Il faut être très vigilant par rapport à l'hygiène. Ne pas laisser les flaques d'eau, ne pas laisser les caniveaux remplis de détritus ou de choses qui encombreraient, empêcheraient le cours d'eau comme il pleut déjà. L'hygiène, elle est fondamentale. Pour rappel, selon les données du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, nous avons un cumul de 5907 cas suspects au niveau de la région du centre avec 2565 cas probables et malheureusement 11 décès uniquement dans la région du centre. La fenêtre internationale dans cette édition, le réseau social professionnel est spécialisé dans le recrutement, licencie plus de 600 salariés. C'est la deuxième vague de licenciement en 6 mois chez LinkedIn. LinkedIn licencie près de 700 personnes, c'est l'équivalent de 3% de sa masse salariale. Le réseau professionnel en ligne spécialisé dans les recrutements avait déjà opéré à une vague de licenciement équivalente en mai dernier. A la fin du mois de juin, l'entreprise avait déclaré des revenus annuels supérieurs à 15 milliards de dollars. LinkedIn explique que la gestion des ressources humaines exige le renouvellement des talents de façon régulière. L'entreprise est détenue par Microsoft et dit employée 19 500 personnes. Pendant ce temps, au Kenya, des modérateurs de contenu pour Facebook ont annoncé la reprise de leur action en justice contre Meta, la maison mère du réseau social, contestant leur licenciement et leurs conditions de travail après l'échec de discussion à l'amiable. Des modérateurs de contenu pour Facebook au Kenya ont annoncé lundi la reprise de leur action en justice contre Meta, la maison mère du réseau social. Pour rappel, en mars dernier, un total de 184 employés de la société Sama, sous-traitante de Meta, chargée de retirer de Facebook les publications violentées entre 2019 et 2023, avait entamé une procédure judiciaire contre leur employeur et contre Meta, également propriétaire de WhatsApp et Instagram. Ils affirment avoir été indument licenciés par Sama, qui annonçait en début d'année mettre fin à son activité. Ils demandent par ailleurs une compensation pour leur salaire, jugé insuffisant, au regard du risque auquel ils étaient exposés. Leur licenciement avait été ainsi suspendu le 2 juin par le tribunal de l'emploi et des relations de travail de Nairobi. Et dans l'attente d'un jugement, le tribunal avait également ordonné le paiement de salaire jusqu'à la résolution de l'affaire. Plus d'un mois plus tard, le 23 août, les deux parties avaient annoncé entamer une médiation pour un règlement à l'amiable. Mais ce lundi, les modérateurs ont annoncé une bataille judiciaire imminente après l'échec de ces pourparlers. Dernier élément de ce journal, Joe Biden est attendu mercredi en Israël. C'est une visite surprise pour tenter de réduire les risques d'une extension régionale du conflit qui oppose Israël au Hamas. Joe Biden est attendu mercredi en Israël pour exprimer la solidarité des États-Unis après les massacres du Hamas. Le président américain espère aussi réduire les risques d'une extension régionale du conflit au moment où l'Iran menace d'ouvrir d'autres fronts. Selon l'ONU, en une semaine, un million de personnes ont fui le nord de la bande de Gaza. Des centaines de déplacés se massent au point de passage de Rafah, la frontière contrôlée par l'Égypte. De leur côté, les terroristes du Hamas ont diffusé la première vidéo d'une de leurs otages. La jeune femme a 21 ans, elle est franco-israélienne, elle s'appelle Mayachem, elle explique avoir été opérée et demande à rentrer chez elle. Le Hamas dit retenir en otage 250 personnes. Israël confirme de son côté l'identité de 199 otages à Gaza. Tsaal dit par ailleurs avoir évacué 500 000 personnes près de la bande de Gaza et une vingtaine de localités du nord du pays, près de la frontière avec le Liban. L'armée israélienne dit également avoir éliminé Oussama al-Massimi, un haut responsable du Hamas qui avait joué un rôle important dans un échange de prisonniers en 2011. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain pour d'autres informations sur la télévision de la famille. La grâce tout suffisante de Christ soit votre otage. Bonsoir et à demain. Dames et Messieurs. Dames et Messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501